Alors, alors, les amis, le salut, le salut c'est quelque chose, on en parle je crois à peu près tous les dimanches, j'espère, on en parle tous les dimanches ou pas, ou est-ce qu'il y a des dimanches où on oublie d'en parler. Bon, j'espère qu'on en parle tous les dimanches, et souvent le dimanche on parle de, du salut vis-à-vis de nos péchés, vis-à-vis de la culpabilité, du salut vis-à-vis de la mort, la mort. Et en fait, clairement, c'est quelque chose d'hyper important que Jésus est venu faire, il est venu mourir à notre place, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et peut-être que nos contemporains ne sont pas toujours pleinement conscients que la mort est à nos portes, et que ça fait mal, et que ça nous empêche de vivre à bien des niveaux. Mais nous on sait qu'une des choses les plus importantes que Jésus est venu faire sur terre, c'est de mourir à notre place et de nous assurer pour, après la mort, une place dans le royaume de Dieu. C'est clair et net. Et honnêtement, c'est pas parce que nous sommes dans une génération qui voit la mort très 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 lointaine, toujours, c'est toujours très 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 loin, que les choses de l'après-mort n'auraient plus d'importance. Le chrétien, on lui rappelle, je crois sans cesse, il est rappelé dans le Nouveau Testament, sans cesse qu'il est libéré de la puissance de la mort. Ça veut dire que la puissance de la mort n'a plus prise sur lui, sur sa compréhension de la vie. Dans son existence, tous les jours, il n'a plus cette... Normalement, il est libéré de cette puissance de la mort. Grosso modo, il sait qu'il va vieillir et il peut être libéré de cette pression de savoir que son vieillissement va mener à la mort. Sa maladie va mener à la mort. Il est libéré du fait que ce soit si grave que ça. Quelque part, il est libéré de la pression de mourir en bonne santé aussi. Ouais, on va pas mourir en bonne santé. Un jour, ça va mal se passer. Un jour, voilà, ça va venir. Mais la liberté, c'est de ne pas être traumatisé en permanence sur les problèmes qui ne sont pas encore là. C'est la liberté de vivre dès aujourd'hui avec la conscience qu'on va être accompagné. Bon, on reprendra une autre semaine la liberté par rapport à la mort. Parce que de toute façon, il faut reprendre toujours. Parce que je dis ça, mais c'est quand même dur. C'est quand même dur de voir les cheveux blancs qui arrivent sur ma tête de trentenaire. C'est quand même dur de voir les bourrelets qui poussent, les rides qui creusent, etc. C'est dur, ces choses-là. Et du coup, il y a des choses qu'il faut toujours retravailler. Mais oui, Dieu m'a libéré. Mais oui. Aujourd'hui, je veux parler d'une autre libération. Une libération, mais vraiment essentielle. La honte. Dans l'Ancien Testament, on trouve plusieurs versets qui nous disent que pour décrire l'enfer, il y a des prophètes qui ont décrit l'enfer comme un lieu de honte éternelle. On va lire quelques-uns de ces versets. On va commencer par Proverbe 3,35. L'honneur sera la part des sages, mais les insensés porteront la honte. On va enchaîner. J'ai pris quelques versets un peu au hasard dans l'Ancien Testament, enfin au hasard dirigé un peu quand même. En Daniel 12,2, c'est une des premières paroles qui nous parle de la vie éternelle. Et elle nous en parle dans une dichotomie qui sera celle dont le Nouveau Testament se fera l'écho tout le temps. « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. » On va prendre chez Jérémie, deux versets chez Jérémie. Alors, 20,11 « Mais l'éternel est avec moi comme un puissant guerrier. Ceux qui me persécutent vont trébucher car ils ne l'emporteront pas. Ils seront tous honteux car ils ne réussiront pas. Leur honte sera éternelle, on ne l'oubliera pas. » Et plus loin chez Jérémie, « Je vous couvrirai d'un opprobre éternel, d'une honte éternelle qu'on n'oubliera jamais. » Ça, c'est le Seigneur qui parle. Et du coup, vous voyez que la figure de la honte éternelle, de l'opprobre, différence entre l'opprobre, la honte et tout ça, bon, je ne sais pas trop exactement, mais c'est vraiment une figure de la perdition. C'est quelque chose qui s'attache dans l'enfer, en fait, la honte éternelle. Et en fait, je crois que quiconque d'entre nous a déjà vécu la honte, on se rend compte que si on a le sentiment de honte exacerbé et pour toujours, eh bien l'enfer, ça va être vraiment trop, trop dur. Et le Seigneur nous dit que nous sommes sauvés de la honte. On est sauvés de tout, on ne pourrait pas ne pas être sauvés de la honte. Être sauvés de la honte, ça veut dire aussi comprendre c'est quoi la honte ? Mais la vraie honte. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir vécu la vraie honte ? Moi, j'ai deux, trois exemples dans ma propre vie. J'ai des exemples avant et après ma conversion. Je sais que quand je me suis converti, vous savez, moi, je suis un enfant de Saint-Germain-en-Laye. Mais du coup, j'ai vécu à Saint-Germain avant d'avoir rencontré le Seigneur. Et du coup, il y a des choses. Après que je me sois converti, je suis revenu à Saint-Germain. Et je recroisais des gens. Et je recroisais des visages des gens avec qui je m'étais très mal comporté. Je pouvais recroiser des filles, par exemple, avec qui je m'étais très mal comporté. La honte. Parce que depuis, tu sais, tu crois que c'est passé, c'est fini. Tu as fait tes études dans une autre ville de province. Tu crois qu'il y a de l'eau qui a passé sous les ponts. Tu crois qu'il y a plein de choses qui ont changé. Maintenant, tes pères de famille, bon, tu te dis que ça annule le passé. Et en fait, tu te retrouves à revenir dans ta ville et tu recroises certains visages. Tu recroises aussi le visage des pères de ces filles. Des trucs comme ça, il t'arrive des choses incroyables. Et en fait, Satan vient te dire, ça va la honte ? Ça va, tu te rappelles bien de ton passé ? Et donc, la honte, parfois, c'est le passé. C'est quelque chose qu'on arrive à traiter. On se dit, ouais, mais quand même, j'ai changé. Ouais, c'est vrai, t'as changé, mais... N'empêche que ça vient, c'est retravaillé. Et puis, il y a des gens qui ne savent pas exactement que t'as changé. Et ils viennent te rappeler ça. Je me rappelle, dans les premières années où je suis revenu ici, il y a une ancienne prof à moi qui a trouvé extraordinaire que je sois pasteur de l'église de Saint-Germain. Et elle m'a demandé un rendez-vous, enfin un rendez-vous, pour passer du temps avec moi et avec ma femme. Et elle a raconté pendant une heure et demie, je n'ai pas pu en placer une, elle a raconté à ma femme toutes les bêtises que j'avais faites quand j'étais petit. Moi, j'ai trouvé ça hyper maladroit, ma femme était gênée aussi. Mais ça, c'est la honte par rapport au passé. Parce qu'il y a des gens qui traînent en fait avec qui t'as été. Et ils traînent et ils te racontent encore qui t'as été. C'est la honte, il faut le supporter. Et quelque part, c'était attaché à toi. Mais moi, je crois que Dieu nous libère de ça. Il y a aussi la honte qui est liée au fait de, finalement, d'avoir donné sa vie à Jésus, de porter même un ministère. Alors, dans mon cas, je suis pasteur. Et puis la honte, en fait, de se rendre compte parfois qu'on manque de consécration. Et ça, pour le chrétien, c'est quelque chose qui s'attache à lui. Le chrétien qui, vous savez, qui porte sa croix, pas qu'il porte sa croix comme Jésus l'a demandé pour aller au martyr, mais qu'il porte la croix autour de son cou, qui a un t-shirt marqué « Je suis toujours dans la paix parce que je suis en Jésus-Christ ». Et puis là, il s'embrouille à la machine à café. Et il a honte, il retourne son t-shirt. Il met l'imprimé à l'intérieur. Et puis il va s'embrouiller, c'est bon. C'est terrible, c'est terrible en fait de vouloir sincèrement porter le Christ et puis d'être rattaché à des moments de saute d'humeur, de manque de maîtrise de soi. Le manque de maîtrise de soi. Mais tu n'as pas lu que le Saint-Esprit, dans les fruits du Saint-Esprit, il y a la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tu n'es pas maître de toi-même. Et là, tu as la honte en fait qui peut continuer à s'attacher. La honte, elle s'attache à nous dans des moments en fait comme ça où on sait que potentiellement on pourrait retomber dans le péché. Ça, c'est très très dur. Le chrétien qui a été libéré et puis le chrétien qui se retrouve à nouveau tenté. Et quand il est tenté et qu'il se retrouve fragile par rapport au péché, il y a un moment donné, c'est pire que la première fois. Pire que la première fois. Parce que non seulement il retombe dans une addiction du passé, dans un comportement qu'il détestait au passé, mais en plus de retomber dans ce comportement, il a la honte d'être retombé dans un comportement avec toute la connaissance de cause. Et c'est très très dur. Et c'est très très grave. Cette honte-là, c'est vraiment une astuce de Satan parce qu'il y a bon nombre de chrétiens qui... Ah bah oui. Il y a bon nombre de chrétiens qui la première fois, quand on leur expose la première fois la gravité de certains péchés, ils s'en rendent compte, ils se repentent. Et en fait, la première fois, ça va très très bien d'avoir pu se repentir et d'avoir été libéré. Mais la deuxième fois, ils se disent, mais combien de fois ça va m'attacher ? Maintenant, je suis un hypocrite. Est-ce que je peux revenir au culte ? Est-ce que je peux reparaître dans la présence de mes frères et sœurs ? Et c'est très très grave. Il y a des chrétiens, quand ils se rendent compte qu'ils pêchent ou qu'ils sont retombés, finalement, ils préfèrent s'éloigner de l'église. Ils préfèrent fermer la Bible. Parce que c'est trop dur. C'est trop... Ça gratte trop. Ils quittent. En fait, ils quittent l'hôpital. On leur rappelle qu'ils sont malades, qu'ils sont en train de rechuter. Et au lieu de dire, bon, j'ai gagné une fois, je vais regagner une deuxième fois. On reprend le traitement et on va rebattre, recommattre. Ils disent, ah, j'en peux plus de l'hôpital. L'hôpital me rappelle que je suis malade. et ils s'arrachent de l'église. Toute cette honte. J'espère que vous avez des expériences. Si je vous raconte des trucs, c'est pas pour m'afficher devant vous simplement gratuitement. C'est... C'est pour essayer de suggérer en vous des moments où vous avez connu cette honte, où cette honte s'est attachée à vous, où vous vous êtes retrouvés en incapacité. On vous a demandé un taf, vous n'aviez pas les moyens, vous n'aviez pas les compétences et vous vous êtes retrouvés devant une assemblée de sages à essayer de leur exposer quelque chose qu'ils savaient tous déjà mieux que vous. Comprenez ce genre de sentiment ? Et bien, dans votre cœur, comment ça a réagi ? Et maintenant, je voudrais prendre un texte. Une histoire avec Jésus. Luc 15. Jésus poursuivit ses histoires. Il raconte plusieurs histoires à la suite. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes. Mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit. Le meilleur que vous trouverez, mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. » Car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il a plaint de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Mais quand celui-ci revient, revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Amen. Je voudrais pointer quelques éléments. Souvent dans ce texte, dans cet épisode, on pointe, souvent on pointe qu'il y a cet homme qui a demandé sa paire d'héritage à son fils et qu'il est parti dans la débauche et que la culpabilité s'est attachée à lui. Et quand il revient, on pointe la miséricorde, la miséricorde du Père, cette bonté qui consiste à ne pas tenir compte des péchés. Et la miséricorde, Jésus la met en avant pour la figure du Père en disant « Regardez comme ce Père est miséricordieux et regardez comme ce Père est miséricordieux, il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner. » Il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner parce que ce mec a tout fait à peu près. Il a dit à son Père « Je te considère comme un homme mort, donne-moi ma paire d'héritage. » C'est quand même hyper violent à encaisser pour le Père. Il est parti, il a dilapidé l'héritage dans un comportement moral qui est sans doute vraiment largement inacceptable. La prostitution, mener grande vie, donc la luxure, enfin tout ce qu'on peut imaginer par là. Et ensuite, spirituellement, il s'est éloigné très gravement. Il a même, le texte biblique nous dit « Gardez des porcs, pour un juif, garder des porcs, c'est vraiment le plus bas que terre, moralement et spirituellement. » Et on nous dit en fait que le Père accueille ce Fils qui revient entièrement, complètement. Donc une miséricorde qui est absolue. Et on prend souvent ce texte pour dire, vous voyez ce que Jésus enseigne, c'est que quelle que soit la taille de ton péché, ce sera pardonné si tu te repens sincèrement. Il n'y a pas de péché qui soit plus grand que ce que Dieu peut pardonner puisqu'il est mort pour tous les péchés du monde entier, puisqu'il est mort sur la croix pour tous les pécheurs et jamais dans une assemblée on trouvera un mec qui est plus pécheur que tous les pécheurs de l'Ancien et du Nouveau Testament réunis. Ce n'est pas possible. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament réunis, on nous parle tellement de choses et toi, il y a peut-être des choses que tu as faites qui sont hyper graves et on rencontre quand même des gens qui ont fait des choses hyper graves. Ce monde est fait de meurtriers, de violeurs, de pédophiles, de gens qui ont fait vraiment des choses immondes, ignobles aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Parfois, la justice passe, la justice des hommes. Mais qu'est-ce qui reste ? On dit que Dieu est miséricordieux. C'est hyper important de le tenir et pour des chrétiens, c'est hyper important de le tenir à toute époque et dans tous les contextes parce qu'il y a des époques où on juge tel crime hyper grave et on dit « Oui, Dieu te pardonne ! » Et puis, dans une autre époque, la loi des hommes juge ce crime hyper grave et ce crime-là pas hyper grave. et du coup, c'est facile de proclamer la miséricorde de Dieu sur certains péchés et pas sur d'autres. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, proclamer la miséricorde de Dieu sur les petits voyous, les délinquants, tout ça, c'est quelque chose qu'on s'accorderait facilement aujourd'hui à le faire. Mais annoncer la miséricorde de Dieu sur le crime de pédophilie, sur les abus sexuels, j'ai l'impression que c'est plus dur. Et peut-être qu'il y a 60 ans, c'était différent. Et peut-être que dans 100 ans, ce sera différent. Il y aura des choses, des actes que dans le christianisme, on a toujours considérés comme hyper graves. Le meurtre d'enfant dans la Rome antique n'est pas si grave. Aujourd'hui, c'est hyper grave. Dans le christianisme, il y a quand même des divergences très très fortes. On se dit, mais à partir de quand le meurtre d'enfant est hyper grave ? Quand il est né, quand il n'est pas né, on ne sait pas. Voilà. Et il y a des choses que le christianisme a toujours dit. C'est toujours grave. Tout ça est grave et la miséricorde de Dieu, elle est tout le temps et pour toujours. Et surtout. Voilà. Et donc, il y a des choses qui sont très très fortes. Mais là, il y a quelque chose en plus dans ce texte que je voudrais pointer. L'infini de la miséricorde de Dieu, c'est fondamental. On ne peut pas passer à côté. Mais quelque chose encore. Ce père de famille, il est décrit comme un père de famille, un agriculteur prospère. Il a des serviteurs, il a un vaugras, il a tout ce qu'il faut. Et vous savez, bon là, nous, on vit en ville. Mais n'importe qui d'entre nous, on connaît quand même ce qui se passe même dans un quartier, dans un immeuble ou dans un village. Le chef de famille prospère. Quand il fait une fête, tout le monde le sait. Tout le monde, d'ailleurs, est plus ou moins invité à la fête. Et on se dit que ce qu'il va fêter, c'est ce qu'il professe comme honneur, comme gloire. Il est fier. S'il fait une fête, c'est qu'il est fier. Si tu fais une fête pour ton fils, c'est que tu es fier de ton fils. Et donc, en fait, dans cet épisode de la fête, il y a la joie du père qui a retrouvé son fils, mais il n'a pas simplement gardé sa joie pour lui. On va faire une fête de famille, on va chanter des chansons en famille toute la soirée. Il a fait une fête, une grosse fête, une énorme boum. et la boum, elle fait du bruit et tous les voisins le savent et peut-être ils sont invités. Et du coup, ce n'est pas simplement la joie, c'est l'expression publique de la joie du père. Et je vous ai parlé de la honte. Et bien, quand le fils revient, il n'est pas simplement attesté pour lui-même. Oh, mon fils, je te pardonne. Je ne tiens plus compte que tu m'as considéré comme un vieux papa mort et que tu as pris ma thune et que tu es allé tout claquer. Je vais publiquement dire que je me réjouis de ta présence, que je me réjouis d'être avec toi et que je suis fier de ton salut. Je suis fier de ton retour. J'exprime publiquement combien je suis content que tu sois là. Mais publiquement, tu vois, je vais dire à tous les voisins mal contents qu'ils n'ont pas intérêt à parler sur toi et sur ton passé. parce que moi, je suis trop content. Et il se passe un truc là. Et celui qui va venir faire le porte-parole de Satan, c'est le frère qui vient et qui dit mais OK, quelque part, tu aurais pu l'accueillir vite fait, quoi. Tu aurais pu l'accueillir un peu à l'arrache. L'accueillir, lui filer un plat de pâtes tranquille. OK, on ouvre une bière et puis ça va. Mais non, tu fais tuer le veau, grâce et la fête et tout ça. Pourquoi tu fais autant la fête pour ce fils qui est parti ? Parce que Dieu se réjouit. Le Père se réjouit. Et cette métaphore que Jésus tresse, en fait, n'importe quelle parabole, elle passe d'éléments matériels, historiques, physiques à des éléments spirituels pour nous dire le caractère, en l'occurrence, le caractère du Père. Et elle passe d'une histoire qui se passe avec un homme. Sincèrement, dans les paraboles de Jésus, on ne sait pas exactement si l'histoire s'est passée ou si Jésus nous raconte une histoire qui aurait pu se passer. Je ne sais pas. Je ne crois pas que le texte nous contraigne à faire un choix dans l'historicité des histoires paraboliques. Par contre, l'histoire nous contraint à faire un choix sur le caractère de Dieu et sur ce que ça signifie pour nous. Mon frère, ma soeur, je veux en appeler à nos expériences de salut, à tous ceux qui ont reçu dans leur cœur Jésus-Christ, mais qui ont continué à porter une certaine forme de honte et qui continuent à la porter. Je voudrais en appeler à cette expérience de salut qui consiste à dire que Dieu ne vous a pas simplement sauvé de la mort. Dieu ne vous a pas simplement libéré de la puissance de Satan pour que vous alliez un jour au paradis. Dieu nous a vraiment libéré de la honte qui s'attache à ça. Il veut nous libérer. Il veut dire une parole. Est-ce que c'est trop dire que dire que Dieu est fier de toi, que Dieu est fier de ton salut, que Dieu se réjouit en toi et qu'il est fier, fier de ce qu'il a fait en toi, fier de qui tu es ? Moi, je veux le proclamer à cause de ce texte-là. Dieu veut faire la fête et se réjouir de ton retour et proclamer qu'il est fier de ce que tu as fait. Parfois, dans le christianisme, il y a des gens qui s'approchent. Ils ont tellement, tellement de misère qu'ils s'attachent à eux, tellement d'addictions, tellement de choses immondes. Ils commencent à suivre Christ et puis, il y a plein de trucs qu'ils lâchent. Ils commencent à lâcher de la haine, ils lâchent des vieilles rancœurs, ils pardonnent à des vieux ennemis, ils pardonnent à des gens qui leur ont fait tellement de mal. Et puis, en fait, ils gardent encore deux, trois trucs. Leur chair garde encore deux, trois addictions pour se rassurer. Ils arrivent dans une assemblée chrétienne et puis, on les prend là où ils en sont, là où ils sont arrivés dans l'assemblée chrétienne. On dit, ah, t'as encore du boulot, mec. Dis donc, j'espère qu'il va bientôt se convertir. Mais il s'est converti. Mais réjouis-toi, tu sais d'où il vient. Est-ce que tu pourrais manifester un petit peu la reconnaissance, la gloire ? La gloire pour tout ce qu'il a déjà quitté, pour tout ce qu'il a déjà fait comme chemin ? Ah ouais, il reste du boulot. Parfois, il y a des gens, vous savez, quand ils arrivent dans les communautés chrétiennes, ils sont encore dans leur personnalité, ils sont encore un peu, ils sont encore peureux, ils sont encore un peu refermés sur eux-mêmes, sur certains sujets. Mais il faut voir comment Satan les a laminés dans leur vie. Et ils ont déjà, ils se sont déjà tellement ouverts à la grâce. Ils ont déjà quitté tellement de choses. Quel super chrétien, hyper à l'aise dans son assemblée depuis 30 ans, va pouvoir juger sincèrement et manifester notre fierté, notre fierté aux nouveaux chrétiens, notre fierté à ceux qui passent la porte d'un temple, notre fierté à celui qui s'intéresse à la parole de Dieu ? Je pense que c'est l'attitude de ce père qui n'a pas attendu d'avoir la super confession des péchés. Il a pris son fils dans ses bras avant. Il n'a pas attendu la super confession de foi. Dans notre communauté, vraiment, je demande sincèrement à ce que nous puissions avoir une attitude proactive pour annoncer la fierté du petit pas. il y a une parole qui dit c'est dans le livre du prophète Zacharie, c'est ça, voilà, Zacharie 4, je dirais comme ça à la louche, qui dit ne méprise pas les petits commencements. Mon frère, ma sœur, quand on voit des gens qui sont des prosélites, qui ne sont peut-être pas encore nés de nouveau et qui s'approchent et qui commencent à lire 2-3 versets et même ils les lisent un peu, sur les 3 versets ils en lisent 2 de travers. Eh bien, manifestons notre joie. Pas de la lecture de travers, mais qu'ils s'intéressent, qu'ils s'ouvrent, qu'ils s'approchent. Manifestons notre joie, manifestons notre reconnaissance, encourageons-les. Manifestons que le Seigneur est déjà fier des petits commencements, des petits pas. Et si le Père avait attendu que le Fils revienne et fasse ses preuves dans la maison et qu'il montre toute sa contrition et qu'il montre à son frère, à son père et à toute la famille mais vraiment à quel point il avait totalement changé. Est-ce que le Fils aurait vécu l'amour de Dieu qui transforme ? En fait, les amis, nous n'allons pas marcher jusqu'à l'amour de Dieu qui transforme. C'est l'amour de Dieu qui transforme qui va nous faire marcher encore plus. Et c'est pourquoi je vous invite les uns et les autres dans notre attitude réciproquement, dans notre attitude fraternelle à être des personnes qui encouragent. Oui, nous savons que nous devons exhorter nos frères et nos sœurs à marcher dans la sainteté, etc. Oui, je crois qu'on le prêche suffisamment. Du coup, oui, mais encourager. Manifestons que nous sommes vraiment reconnaissants pour ce qui se passe, que nous sommes fiers de ce qui se passe pour nos frères et nos sœurs, pour nos femmes, pour nos maris, pour nos enfants, pour nos parents, pour notre camarade de groupe de prière, que nous sommes fiers de ce qui se passe. Waouh ! Vraiment, je suis tellement heureux de ce qui se passe. Et puis pour nous-mêmes, ne laissons jamais Satan avoir le dernier mot sur nos vies. Ne laissons jamais Satan pouvoir nous ramener en arrière, dans nos pensées, dans nos cœurs. Le chrétien qui rechute et qui se dit non, en fait, tous mes progrès étaient vains, c'était de l'hypocrisie religieuse. Tous mes progrès étaient psychosomatiques ou je ne sais pas quoi, etc. Satan qui veut te ramener en arrière. Non. Non et non. Je vous invite à la prière pour recevoir la fierté de Dieu qui vous accueille, qui vous permet d'avancer avec lui. Je vous invite à prier ensemble dans ce sens. pour la fierté de Dieu. Merci. Merci.